Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de On Joue à quoi ? Alors aujourd'hui dans On Joue à quoi ? je teste Megaman X Legacy Collection numéro 1 mais bien sûr le test peut aussi se joindre à celui du 2 parce que les deux compilations sont en fait les deux faces d'une même pièce parce que voilà c'est en deux parties et donc voilà là je teste la première partie mais globalement les menus du 2 sont les mêmes donc voilà vous avez un test qui peut vous aiguiller sur les deux jeux et d'ailleurs si vous voulez voir à quoi ressemble exactement Megaman X Legacy Collection on va dire Megaman X parce qu'on va pas se les jeux trop carrés donc Megaman X Legacy Collection numéro 2 je vous invite à regarder ma vidéo des 15 premières minutes où je teste Megaman X 8 en détail et donc voilà comme ça ça vous permet de voir un peu comment sont les jeux dans cette vidéo-là de test d'on joue à quoi ? je vais beaucoup plus me concentrer sur les menus que sur les jeux parce que voilà c'est des jeux qui ont déjà été joués comme j'ai déjà dit moi j'ai jamais eu de Super Nintendo ou de Playstation donc ces jeux-là je les découvre maintenant donc voilà je vais pas forcément faire un test sur les jeux en eux-mêmes parce que je pense qu'il fallait vraiment les découvrir à l'époque même si voilà on peut tomber sous le charme ou pas de nos jours mais voilà vous qui êtes fan collectionneur vous avez sûrement déjà joué à ces jeux-là vous connaissez déjà le personnage de Megaman donc voilà je pense qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt à revenir en détail sur les jeux en eux-mêmes mais voilà je vais vous montrer tout de suite mais voilà beaucoup de mais voilà mais plus d'intérêt à vous montrer les menus, l'émulation, la qualité, les bonus compagnie on va regarder tout ça en détail comme j'avais déjà fait sur Street Fighter 13 Anniversary qui était lui-même édité également par Capcom d'ailleurs je tiens à préciser que Capcom que je remercie m'ont offert Megaman X Legacy Collection 1 et 2 pour que j'en fasse les tests vidéo donc merci à eux donc les deux jeux, les deux versions sont disponibles en version dématérialisée en Europe sur Xbox One donc la version que je teste dans cette vidéo, la version Xbox One X mais qui n'a pas été patchée Xbox One X c'est des anciens jeux donc ne vous inquiétez pas c'est normal il est également disponible sur PlayStation 4, PlayStation 4 Pro bien sûr et sur Switch les deux versions donc Megaman X Legacy Collection 1 et 2 sont disponibles dès aujourd'hui sur ces trois consoles et également pour ceux qui veulent tenter l'import je crois, je ne suis pas sûr à 100% mais normalement en Amérique du Nord il y a une version import qui est une version boîte et qui regroupe directement les deux jeux là vous pouvez soit les prendre chacun de leur côté en dématérialisé ou soit un bundle qui réunit les deux pour 40 euros version donc que je conseille plutôt parce que je pense que voilà ce genre de compilation est fait pour les amateurs de all these, les collectionneurs donc on aime bien avoir tout d'un coup la preuve moi-même qui n'ai pas accroché à Megaman Legacy Collection de base parce que les jeux NES sont trop durs pour moi, je n'ai jamais réussi à m'y mettre que ce soit à l'époque chez des amis ou maintenant sur Xbox One ben maintenant j'ai envie de me prendre Megaman Legacy Collection pour avoir toute la collection sur ma Xbox donc vous voyez quand on est collectionneur on est forcément un peu tepé Megaman X Legacy Collection je vais vous montrer en détail un peu comment ça se passe comme j'ai déjà dit que ce soit pour un et les deux les menus sont les mêmes il y a juste le code couleur qui change et bien sûr les jeux qui sont présentés dedans donc comme vous voyez là dans celui-là on a donc Megaman X, Megaman X2, Megaman X3 et Megaman X4 tous des jeux Super Nintendo si je ne dis pas de bêtises je peux me tromper puisque à l'époque je n'avais pas de Super Nintendo encore une fois et pour les quatre jeux donc on a le choix entre la version anglaise US de base ou alors en appuyant sur X on peut directement passer à la version japonaise donc Rockman X au Japon l'homme rocher qui est devenu l'homme méga pour nous occidentaux et voilà c'est possible de le faire sur les quatre jeux sur la Megaman X Collection 2 on peut passer également le 7 et le 8 en version française, italienne, chinoise, plein de langues mais là on a le droit donc aux versions japonaise ou anglaise ces jeux n'ayant jamais été traduits mais bon les dialogues c'était l'époque c'est assez facile pour chaque jeu également on peut choisir d'activer le mode débutant et là vous voyez on a un losange jaune bien moche pour bien montrer à tout le monde si on veut jouer le malin qu'on est nul et qu'on joue en mode débutant donc le mode débutant permet d'avoir notamment les continues et les vies infinies ce qui est bien pour les brelles dans mon genre parce que voilà c'est chiant de tout recommencer encore une fois allez voir mes vidéos des 15 minutes de Megaman X8 et vous comprendrez ce que je veux dire donc le mode débutant peut être sympa mais on peut pas débloquer toutes les médailles et les succès avec c'est important à savoir donc bien sûr après on peut commencer à lancer n'importe quel jeu à part sur le menu qui sont très classe, très joli moi je trouve vraiment réussi dans la Megaman X Collection 2 donc là à la place on a bien sûr le 6, 7, 8 et 9 le 6 et 7 étant des jeux PlayStation donc voilà on a déjà des graphismes un peu plus jolis mais ça reste de la 2D pure et le 7 et 8 eux sont de la 2.5D donc des décors 3D et compagnie mais avec le scrolling qui reste en 2D ensuite donc on a bien sûr les options, on va regarder rapidement mais il n'y a pas grand intérêt les langues, des menus, les médailles alors les médailles ça peut être intéressant pour vraiment ceux qui veulent poncer le jeu comme des malades parce que donc on a les succès dans le jeu et en plus des succès donc on a toutes les médailles en plus à débloquer qui permettent voilà de se faire plaisir, d'être fier, d'exhiber ses médailles virtuelles c'est toujours sympa, ça donne des objectifs en plus on a les options graphiques sur lesquelles je vais revenir in-game pour vous montrer plus en détail le manuel bien sûr et les crédits, ça c'est pour les options ensuite le gros morceau bonus c'est le musée alors le musée est identique entre Megaman Legacy collection 1 et 2 donc ne vous inquiétez pas si vous achetez que le 1 ou le 2 si vous voulez pas avoir les 8 jeux vous aurez quand même les mêmes bonus du musée, ça c'est une bonne idée ça permet de ne pas être lésé en prenant l'une ou l'autre version donc déjà vous voyez on a le... et encore je dis des bêtises parce que voilà je me trompe déjà sur la galerie là on a la galerie pour Megaman X, 1, 2, 3 et 4 et donc pour l'autre on a pour 6, 7, 5, 6, 7 et 8 donc déjà bon je disais une bêtise mais la galerie est sympa parce qu'en plus d'avoir les jolis artworks on peut avoir l'histoire, tous les détails sur chaque personnage sur leur histoire, tout est traduit en français en plus donc c'est bien foutu on peut voir chaque boss, compagnie et ça franchement je trouve que c'est plutôt sympa en plus d'avoir des artworks voilà si on aime le genre forcément c'est joli vous voyez ça c'est celle pour la compilation que je trouve très très jolie vous avez sûrement vu dans ma miniature je trouve que c'est dommage d'ailleurs pas avoir une version boîte en Europe parce que le design est vraiment très très beau et ça aura mérité une belle version boîte pour les collectionneurs comme moi vous avez aussi le lecteur audio qui vous permet d'écouter les musiques de l'époque c'est pas trop mon trip mais chacun ses goûts les produits dérivés qui ont un bonus sympa et là on peut classer soit par catégorie ou soit par année de sortie et on peut revenir en détail sur tous les produits dérivés Megaman au Japon ou aux Etats-Unis et ça c'est vraiment bien parce que vous regardez par exemple vous regardez les figurines et voir en détail ce genre de figurines sont sorties au Japon et ça je trouve que c'est très 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 bien c'est très bien foutu ça donne envie de regarder il y a énormément de choses à voir comme vous voyez à lire aussi donc ça niveau encyclopédie franchement on fait vraiment le boulot on a aussi voilà un autre bonus qui est commun comme le produit dérivé qui est commun aux deux compilations c'est le dessin animé le jour de Sigma donc voilà donc là tout simplement ça lance un petit dessin animé qui a l'air sympa qui est pas sous titré donc faut avoir un petit niveau d'anglais mais bon pour ce genre d'animé je pense que c'est pas très compliqué à comprendre et voilà c'est chapitré en quatre parties on peut soit zapper directement moi ça m'intéresse pas spécialement mais pour les fans je trouve que c'est un bonus vraiment cool c'est le genre de truc qu'on aimerait bien avoir un peu tout le temps dans les jeux qui ont des bonus en plus je trouve que c'est bien fait et également on a les trailers ça aussi c'est comme en deux versions et ça aussi je trouve que c'est une bonne idée parce que des fois on a des produits du marketing qui est plutôt bien fait des teasers sympa notamment des choses comme Resident Evil où il y avait un teaser réalisé par Romero qui était ringard mais qui est drôle et voilà donc du coup ça permet de voir historiquement un peu comment c'était présenté à l'époque et je trouve ça sympa vous voyez les teasers japonais donc ça c'est des bonus un peu inutiles mais qui sont toujours sympa d'être là et le morceau supplémentaire de cette compilation que je vais vous montrer tout de suite c'est le X-Challenge là c'est le volume 1 donc et on a le volume 2 bien sûr dans la compi numéro 2 le X-Challenge ça correspond à des combats de boss et qui sont regroupés par deux donc vous voyez il y a un beau menu, des belles intros ils ont fait ça proprement comme elles ont bien fait on choisit le mode de difficulté et ensuite vous avez vu vous avez des séries de combats contre des paires de boss ici des différents jeux donc évitons les spoilers si vous avez jamais vu et vous choisissez voilà vous choisissez 3 pouvoirs à Megaman voilà issus des différents jeux et vous lancez directement et vous vous retrouvez voilà dans un habillage un peu style versus fighting façon Street Fighter et compagnie propre à la marque dans des combats qui sont plutôt moi je trouve plutôt bien foutus et je trouve que c'est une très très bonne idée pour ceux qui ont poncé les jeux, qui ont envie de faire du scoring et compagnie moi ce qui n'est pas mon cas parce que je n'ai pas encore joué au jeu déjà il faut que je les finisse une première fois avant d'attaquer les boss mais voilà de faire des combinaisons de pouvoir qui sont peut-être pas forcément voilà valable dans les autres jeux je sais pas moi j'y connais rien donc du coup c'est la galère pour moi je me retrouve face à des boss qui me mettent une tannée j'ai essayé rapidement pour faire ce test je vous passe le pingouin là j'ai jamais réussi à les battre voilà j'ai pris ma bonne douille le pingouin elle morse mais vous voyez c'est quand même l'option elle mérite d'être là et c'est bien d'ajouter des choses donc on va quitter on va revenir au jeu donc là vous avez vu à peu près les menus tout ce que ça donne tous les ajouts comme je dis pour la 2 c'est la même chose mais avec des jeux différents et on va tester un jeu pour que vous voyez in game les effets et compagnie alors on va tester lequel je sais pas on va tester le 4 on va commencer par la fin je suis le genre à commencer les livres par la fin je me suis désolé alors je m'excuse d'office si je me trompe sur les plateformes sur lesquelles sont sortis les jeux comme j'ai dit je n'ai pas fait je n'ai pas fait à l'époque j'ai jamais été très inspiré par les licences megaman voilà c'était trop dur pour moi j'étais plus sonique que plus séga et sonique nintendo mario et megaman mais bon voilà si je me trompe sur les plateformes n'hésitez pas à me corriger en commentaire mais je m'excuse alors voilà hop cela je pense qu'il a dû sortir sur playstation parce que il ya un peu de 3d et tout dans les menus je crois que c'est un deux trois que sorti super nintendo en plus oui sûrement parce que il ya une cinématique donc voilà donc je vous montre un peu le jeu on va passer rapidement je suis nul je vous prévient tout de suite je vous renvoie encore aux 15 premières minutes de megaman x legacy collection 2 pour que vous voyez à quel point mais voilà donc comme vous voyez déjà les jeux tournent très bien à ce niveau là il n'y a pas de souci c'est une conversion parfaite encore heureux les jeux sont très bien émulé la vitesse l'image tout ça c'est nickel et en appuyant juste sur le bouton menu on se retrouve donc dans les menus directement de la compil on peut activer à la volée le mode débutant donc si on galère un petit peu c'est bien ça permet de ne pas être trop frustré de pouvoir changer à la volée je trouve que c'est une bonne idée de ne pas faire recommencer forcément au début pour actuellement débutant on a un boss directement dans cela je suis attaqué et aussi alors on peut avoir à tout un moment accès au manuel bien sûr et surtout changer le format d'affichage comme vous voyez le jeu est format en 4 tiers de base on peut aussi le mettre en mode fenêtre je trouve qu'il n'a pas vraiment d'intérêt mais c'est bon voilà pour pas ronnier un minimum sur le dessus et le dessous de l'image pour les gros puristes je pense que ça a son intérêt donc il est là et on peut aussi changer et le mettre dans en mode 16 neuvième pour ceux qui veulent ne pas avoir bande noire comme les américains qui sortait à l'époque des versions dvd en full screen des films pourtant white screen et là comme vous voyez c'est dégueulasse l'image est toute tirée mais ça a le mérite d'être là même si honnêtement je conseille pas forcément de faire ça je trouve que ça dénature trop l'aspect graphique donc on va le remettre en type 1 en plus de ça bien sûr on a le filtre le filtre de base je le trouve très bien il lisse le jeu on voilà ça change le graphisme d'origine mais j'aime bien comment ça commence à lisse on a le type 2 qui permet d'avoir plutôt des skyline pour ceux qui veulent retrouver un rendu plus type arcade cathodique aussi je trouve plutôt bien fait moi c'est pas trop mon truc les skyline je vais pas mentir et on peut bien sûr désactiver totalement les filtres et là on se retrouve avec la version pixelisée de base donc voilà à peu près bon ça sera pas exactement la même chose que vous si vous l'avez vu sur console parce que les consoles étaient en péritel et que ça passait sur cathodique mais là ça mérite d'être là donc moi je reviens à mon 1.1 on peut également changer le fond pour chaque jeu on a le fond de base du jeu megaman x 1 2 3 ou 4 vous voyez vous pouvez changer à voler vous pouvez mettre sur la deck challenge aussi ou l'enlever totalement mettre aucun et avoir donc du coup là des bandes noires qui vous permettent de j'ai été déconcentré par le par le message de la xbox et d'avoir juste les bandes noires qui permettent de ne pas être déconcentré par les images du bord pour ceux qui veulent même si je les trouve vraiment joli les images des relations sont vraiment réussies contrairement à street fighter 13 anniversaries où franchement les images sur côté n'étaient pas top c'était un peu dessiné à la barbare et là je trouve que c'est plutôt joli c'est assez classe donc du coup ça permet quand même d'habiller l'écran un peu mieux que des juste des bandes noires donc on va les remettre et voilà vous pouvez après changer à la volée de jeu bon on a quand même besoin contrairement à un street fighter où on pouvait enchaîner directement c'est vrai que pour enchaîner d'un jeu à l'autre on est obligé quand même de repasser à chaque fois par les niveaux et je trouve aussi qu'il ya un petit défaut et alors ça c'est alors maintenant d'ailleurs on va arriver au défaut voilà comme ça sans transition je vous remets au défaut et comme ça vous me voyez jouer en même temps mal les deux défauts que je dirais principalement du jeu c'est la première c'est qu'on peut pas sauvegarder ça c'est un peu dommage qu'on puisse pas sauvegarder à la volée vous voyez il n'y a pas d'option pour le faire et ça c'est un peu dommage on peut pas faire retour rapide aussi par exemple sur la genesis collection la sega mega drive collection pouvait faire retour rapide bon alors peut-être que pour certains c'est pas bien ça fait tricher mais voilà c'est des options qui sont en bas de base sur certains émulateurs donc honnêtement j'aurais aimé qu'ils soient là ça aurait été un plus et le deuxième gros bémol de la compil qui est le principal qu'on peut faire aux deux c'est que oui effectivement les deux compils auraient pu être regroupés en une seule ils ont découpé en deux on peut comprendre l'argument de se dire que peut-être tout le monde ne veut pas jouer aux opus ps2 qui je ne sais pas du tout moi le peu que j'y ai joué honnêtement je trouvais que ça avait l'air vachement bien mais peut-être qu'ils avaient été mal reçus à l'époque peut-être qu'ils sont mal aimés par les fans de megaman c'est vraiment une possibilité et donc je pense que peut-être ils se sont dit que voilà on allait leur permettre de ne pas les prendre s'ils voulaient pas mais je trouve que ça aurait été mieux de faire une seule compil un seul menu avec les huit honnêtement ça aurait été plus clair plus facile et plus plus économique même si je le répète le prix à je me faire casser vous aurez eu un game over ridicule en prime même si le prix de 40 euros pour huit jeux très bien émulé et en plus comme je dis à certains jeux ps2 dedans quand on voit le prix des jeux xbox original ou les jeux ps2 original sur ps4 et xbox one bah franchement c'est pas abusé et en plus les conversions sont très bien faites et les jeux ont très très bien vieux moi moi qui n'aime pas megaman à la base qui n'arrive pas à jouer aux opus nes en trouvant trop plateforme trop dure bah là il ya un côté beaucoup plus action avec ce côté side-scroller assez rapide et tout moi j'aime bien je trouve que c'est là ça a l'air vraiment cool et je vais me les faire avec plaisir si j'arrive à en finir un seul sans devoir crever toutes les cinq minutes ou alors je jouera en mode débutant donc voilà j'espère que ce test vous a plu j'ai essayé d'être le plus exhaustif possible comme j'ai dit je vous montre pas tous les jeux ça je pense que voilà peut-être que si vous voulez je ferai une vidéo à part en montrant les huit megaman mais bon ça risque de prendre du temps de retourner dans les menus pour les montrer c'est des classiques donc forcément si vous vous connaissez plus vos classiques que moi donc vous les avez sûrement déjà fait honte sur moi je n'ai jamais de super nintendo playstation à l'époque j'étais ouf du jeu pc et megadrive voilà chacun il fallait faire des choix à l'époque on pouvait pas avoir toutes les consoles comme maintenant où là je sens que lui tu va me faire mal il me fait peur un petit peu et voilà j'espère donc comme je dis que ce test vous a plu encore une fois merci à capcom de m'avoir envoyé les deux jeux vous envoie vers ma vidéo si vous l'avez pas encore vu des 15 30 minutes sur megaman x legacy collection 2 qui qui complémentent qui complémente oui qui est le complément parfait de cette vidéo donc voilà j'ai un peu buggé parce que là contre les boss j'ai la pression et moi je vous dis bas longue vie à tous n'hésitez pas à me laisser en commentaire votre avis sur ce test mettre un pouce bleu si vous aimez la vidéo laisser un commentaire tout ça je vous dis à la prochaine longue vie à tous salut